La signature de cet acte de remise du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale est une étape qui marque réellement la fin de travaux de construction de cet édifice dont l'inauguration sera faite très bientôt. L'ambassadeur de Chine au RDC a rencontré à ce sujet le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro Mouvouni, occasion pour ce diplomate chinois de louer cette réalisation fruit de la coopération sino-congolaise. Zao Bin a loué la qualité des travaux effectués. Ce centre, un beau bâtiment, est la démonstration de la pérennité de l'amitié entre la Chine et le Congo et entre les peuples chinois et congolais. J'ai dit à monsieur le ministre d'État et je le répète ici que nous avons de par et d'autres la même volonté de poursuivre cette coopération fructueuse en profondeur, notamment sous la direction stratégique de nos deux chefs d'État. Donc c'est un très beau bâtiment, bien équipé, ultra-moderne, qui pourrait être bientôt mis au service du peuple congolais. Ce centre culturel, un nouveau chapitre pour l'art en Afrique centrale en général et en République démocratique du Congo en particulier, est érigé à Kinshasa, sur le boulevard triomphal, en face du palais du peuple et près du stade de martyr, ainsi que du bâtiment administratif, d'autres des réalisations de la coopération RDC Chine. Doté des diverses infrastructures modernes, dont un centre culturel, un campus de l'INA et un centre d'accueil, ce bijou vise à promouvoir la culture africaine et surtout celle de la RDC.